Je plaide la sanction la plus sévère contre la personne qui s'est rendue coupable des propos racistes que nous avons entendus. Ces propos sont incompatibles avec l'identité de notre patrie commune et le lieu dans lequel cette phrase a été prononcée. Deuxièmement, être député du peuple français suppose, et c'est tellement évident, sans même qu'on ait besoin de le vérifier quand on arrive sur ses bancs. Premièrement, il n'est d'autre souverain en France que le peuple. Le peuple est un et indivisible car tous les êtres humains sont semblables par leurs besoins. Et donc, égaux en droit pour les satisfaire, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre. Avant toute chose, nous sommes des êtres humains, et en cela semblable. Deuxièmement, l'accord avec la nature républicaine de l'État, qui postule que nous sommes libres, égaux et fraternels, car tel est l'unique contrat qui lie le peuple français, qui n'est ni une religion, ni une opinion politique. Dès lors, il faut que la peine soit proportionnée à l'acte. Et la proportion, c'est dehors ! Vier, ils assumaient leur racisme, ils rigolaient dans les couloirs, ils faisaient des mauvaises plaisanteries, ils sont ceux qu'ils ont toujours été, des racistes, des fascistes ! Et puisque les voici, je veux saluer tous ceux des députés, quelles que soient leurs opinions politiques, même quand nous sommes si durement opposés les uns aux autres, qui à ce moment-là ont validé le pacte des Françaises et des Français, unité du peuple contre les racistes ! La France est, comme vous la voyez, de vos propres yeux, diverses, multiples, bigarrées. Et elle est forte pour cela, et pas malgré cela ! Elle est forte grâce à cela ! Je m'adresse aux enfants que Carlos avait fait venir hier, parce que c'était, pour un député c'est toujours tellement important, la question d'actualité qu'on pose au gouvernement ! C'est le moment quand vous êtes député où tout d'un coup, vous vivez l'importance de votre fonction, parce que c'est vous qui représentez le peuple, qui normalement contrôle et interpelle le gouvernement ! Et Carlos, comme nous l'avons tous été, était tellement fier de ce jour, qui venait dans sa vie, après tant de ces petites victoires qui sont remportées dans le silence du cœur, lorsque le regard imbécile du raciste, lorsque la vindicte de celui qui déduit, ou de votre religion, ou de votre couleur de peau, ou de votre genre, la place qui, paraît-il, vous serait assignée par la nature, et qui, dans cette circonstance particulière, dans cette hiérarchie particulière du regard, qui blesse tant, leur abaisse. Alors, lui, monsieur le professeur, car c'est un de nos enseignants, Carlos Martins Biongo, à cet instant, est un très grand homme, comme on est une très grande femme, ou un très grand personnage, quand on est un vesti de la dignité magnifique de représenter le peuple tout entier, mais en plus, la victoire sur ses souffrances, du regard insultant des autres. Et c'est à ce moment-là, que les enfants qui l'avaient invité eux-mêmes, ont senti dans leur cœur, eux venant de partout, et surtout d'ici, parce que lui, il n'est pas né en Afrique, moi, oui, j'y suis né, et personne ne m'a jamais dit d'y retourner. Alors, à ce moment-là, les enfants étaient fiers, et Carlos a fait son travail de professeur et d'homme, en leur disant, « Voyez, jeunes gens, persévérez, travaillez bien, apprenez, progressez, car ici, c'est la République française, et même si ce n'est pas vrai tous les jours, même si ce n'est souvent pas vrai, quand on lit liberté, égalité, fraternité, il n'empêche que c'est notre ligne d'horizon, vague après vague, génération après génération, vous irez tendu vers l'objectif, et vous l'atteindrez, peut-être un jour, peut-être une demi-journée, peut-être pour toujours, mais vous n'y arriverez jamais, si vous n'entreprenez pas à chaque instant de tâcher d'y parvenir. » Alors Carlos a fait son travail, alors ces enfants, par la fierté qu'ils ressentaient de s'identifier à lui, alors ces enfants étaient plus grands, plus forts, et ils ont entendu cette parole, et alors, c'est à eux que je parle, la France, c'est nous ! N'écoutez pas cette voix maudite ! Et eux, se disaient alors quoi ? Même quand on est député, même quand on a l'écharpe bleu-blanc-rouge, qui commence par l'eau rouge quand on est député, même quand on est là, alors on est insulté, alors on est maltraité, je le dis à tous ceux qui en ont le pouvoir, parce qu'ils ont un pouvoir de parole ou d'influence ! Réagissez, protestez, ne vous laissez intimider par rien ni personne ! Ce n'est pas la France ! La France, elle est donc tous ceux qui récusent le racisme, quelles que soient leurs opinions, encore une fois ! N'acceptez pas ces chipotages pendant des heures, pour savoir s'il s'est dit qu'il, au pluriel, ou qu'il, au singulier, mérite d'être insulté ! N'acceptez pas ce relativisme, ce wokisme, comme ils disent, qui consiste à cacher la vérité sous un flot de paroles qui la déguisent, qui la masquent, qui en atténuent la portée et la violence ! Françaises, Français, soyez à la hauteur de la dignité de votre patrie ! Vive Carlos Martins Bilongo et tous nos compatriotes qui partagent avec lui la ferveur républicaine qui est la sienne ! Merci ! Merci !